Ça va chauffer avec le Green Power d'Ozloc, des herbeurs électriques sans flammes et 100% naturels. Ozloc, conçu par des jardiniers, pour des jardiniers. Sous-titrage ST' 501 Bien que votre pelouse se porte plutôt bien, vous voyez apparaître de la mousse ici et là. Pas de problème, Gazon Pur DCM vient à votre secours. Gazon Pur DCM est un engrais pelouse organominéral avec une action indirecte contre la mousse. Cet engrais ne tâche ni les dallages ni les pavés. Gazon Pur DCM, c'est deux en un. Un beau gazon bien vert et en plus, sans mousse. Incroyable ce qu'un mini-gras n'arrive à faire. Parce qu'on devrait tous commencer la journée par un bol d'oxygène. Parce qu'il y a des réveils qu'on n'échangerait contre aucune grasse mat. Parce que mettre du beau partout, ça fait du bien tout le temps. Parce qu'une bonne promenade, ça fait battre deux cœurs. Parce que ça fait grandir de faire pousser quelque chose. Parce que le circuit le plus court, c'est entre votre jardin et votre cuisine. Parce qu'il y a des rencontres qu'on n'oubliera jamais. Parce qu'un monde meilleur, ça commence d'abord chez soi. Et parce qu'on n'a jamais eu autant besoin de se reconnecter à la nature et à la vie. Truffaut, mettons plus de vie dans nos vies. Profitez de votre programme sans effort avec l'autoril d'Ozloc. Tuyau d'arrosage qui se réenroule automatiquement. Ozloc, conçu par des jardiniers, pour des jardiniers. Vous n'avez pas la main verte ? Alors prenez-en de la graine avec nos Paroles d'experts. Paroles d'experts, c'est notre rubrique technique, pratique. Et aujourd'hui, nous allons parler des engrais. Mais alors, faut-il ou pas utiliser des engrais ? Pourquoi utiliser des engrais ? Comment ? Avec quel type de plante ? Donc on a beaucoup de choses à se raconter là-dessus. Est-ce que tu es un utilisateur d'engrais, mon cher Roland, dans ton jardin de Vittel ? Oui et non. Alors oui, pour les plantes en pot. Parce qu'il faut considérer qu'une plante en pot est dépendante de son jardinier. Ne serait-ce que pour l'eau, bien entendu. Mais aussi pour la nourriture. Comme le pot est limité. Donc il limite naturellement le volume de terre. Il faut bien chercher du casse-croûte. Et une plante a besoin et de boire et de manger. Donc il faut bien lui apporter quelque chose. Alors oui, pour les plantes en pot, un petit peu moins dans le jardin. Donc on pratique beaucoup, comme je te l'expliquais déjà, la rotation des cultures. On n'a pas de monoculture. Et puis on rajoute beaucoup de compost. Oui, c'est surtout ça. Parce qu'en fait, quand on fait un potager, on a une extraction quand même importante des éléments nutritifs qui se trouvent dans le sol. Je vous rappelle, la nutrition végétale se produit de la façon suivante. Les racines vont pomper de l'eau. En fait, les racines, c'est des pompes. Et dans cette eau, il y a des sels minéraux dissous. Ces sels minéraux ne sont pas assimilables par la plante. Il faut donc qu'ils montent jusqu'aux feuilles. Et c'est au niveau du feuillage, on en a parlé dans une précédente émission, que se produit la photosynthèse qui permet donc à la plante de transformer ces éléments minéraux en substances assimilables grâce à la photosynthèse. Et on y reviendra parce que c'est très intéressant et c'est surtout très complexe. Alors, quand on sait comment les plantes se nourrissent, pourquoi est-ce qu'il faut mettre de l'engrais ? Il faut mettre de l'engrais tout simplement parce que dans un potager notamment, les cultures se succèdent rapidement les unes après les autres et elles exportent des éléments minéraux. Donc, si on n'en remet pas, au bout d'un moment, on appauvrit quand même le sol à moins de faire ce que tu fais, c'est-à-dire ces apports organiques, mais qui ont un défaut. Les apports organiques apportent essentiellement de l'azote. Alors, comment tu équilibres tout ça ? Ce n'est pas forcément évident. Alors, on équilibre difficilement, mais c'est essentiellement la rotation des cultures et le changement fréquent des cultures qui va nous permettre d'avoir des éléments qui sont puisés différemment entre légumes racines, légumes feuilles et légumes fruits. Donc, on fait vraiment beaucoup de rotation de cultures. Mais ce que je dis, attention quand même aux trop riches apports organiques qui apportent essentiellement de l'azote alors qu'on n'a pas vraiment besoin d'avoir trop d'azote parce que vous faites beaucoup pousser les feuilles et vous attirez aussi pas mal les ennemis qui, eux, aiment bien piquer et sucer la sève des plantes qui ont beaucoup d'azote. Alors, il n'y a pas que le fameux NPK, vous savez, azote, phosphore, potasse. Il y a aussi souvent sur les engrais écrits oligo-éléments. Qu'est-ce que c'est tout ? Oui, il y en a un paquet, le fer, le bord, etc. Le cuivre, le zinc, le molybden, etc. Il y en a pas mal et ils ont chacun leur particularité. C'est important d'avoir ce sol équilibré avec ces oligo-éléments qu'on va trouver principalement dans les engrais parce qu'on a souvent... C'est rare d'avoir un sol parfait. C'est ce qu'on souhaite tout jardinier. La terre qui soit idéale, ça existe rarement. Donc, à nous de nous adapter. Alors, il y a un mot qu'on utilise souvent en langage jardinier qui est le mot engrais de fond. C'est quoi un engrais de fond ? Oui, c'est un engrais qu'on met dans le fond. Un gros trou, tu le mets dans le fond. Non, non, mais c'est à peu près ça. On le met à l'automne pour, on va dire, pour stabiliser un petit peu. On pourrait presque l'appeler engrais passe-partout, finalement. Alors, engrais, surtout à des compositions lentes. Par exemple, en organique, vous allez utiliser surtout la corne ou la poudre d'os qui sont des éléments qui vont demander un certain temps pour être décomposés par les micro-organismes du sol. Et ça, il faut insister là-dessus. Le meilleur des engrais du monde ne sera jamais utile pour une plante, surtout s'il est d'origine organique, si vous n'avez pas de micro-organisme dans votre sol. Alors, tiens, on va parler d'autre chose. Dans le commerce, évidemment, on trouve plein d'engrais. Pour rosiers, pour géraniums, pour hortensia, pour légumes, pour plantes vertes, pour orchidées, etc. Est-ce qu'il est vraiment utile d'acheter toute la panoplie ? Alors, si on est vendeur, oui. Tu as été vendu. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je te dis ça. Et puis, c'est vrai qu'on fait des associations à côté des géraniums, on met l'engrais géranium, etc. Dans le temps, les anciens mettaient du 3x15. Je ne sais pas si tu te souviens de ça, si tu as connu ça. Oui, ou du 3x10, on avait aussi ça. Bon, alors, je serai quand même un tout petit peu plus précis. Désolé, Roland, de dire ça. Mais c'est un côté marketing. C'est-à-dire que c'est vrai que, par exemple, vous pouvez utiliser un engrais géranium et le mettre sur les tomates. Ça n'aura pas d'incidence négative. Ça, sachez-le bien, ce n'est pas un problème. En revanche, quand même, un engrais géranium, il est quand même composé pour favoriser la floraison. Si vous cultivez des fruits, il vaut mieux utiliser des engrais tomates ou des engrais fraisiers. Mais ça, vous pouvez les mettre sur les groseillers, sur les framboisiers. Ça va donner des résultats. Si vous utilisez des engrais, on va dire légumes, sur des fleurs, ce n'est pas gênant, parce que c'est des plantes herbacées. Un engrais rosier, ça va très bien sur l'ensemble des arbustes. Donc, vous voyez, vous pouvez vous acheter 3 ou 4 engrais différents, étant un pour les feuilles, un pour les fleurs, un pour les fruits. Là, on est déjà pas mal. Oui, on est bien, parce que c'est vrai qu'il y a une... C'est morcelé, quand même. Quand tu regardes un lumière complet... Mais c'est pour se faciliter la vie. Oui, alors après, on ne se trompe pas. Si tu dis j'ai des rosiers, je prends un engrais rosier, mais comme tu l'as dit, ça peut aussi servir à tous les arbustes. Alors, il y a un truc que je voudrais aussi aborder, c'est les engrais verts. Tu fais ça ? Oui, alors ça, oui, régulièrement. L'engrais verts, en fait, c'est une plante qu'on va semer. Alors, il y a plusieurs types d'engrais verts. On va semer, alors elle va avoir plusieurs utilités. D'abord, elle va occuper le sol, la nature ayant horreur du vide. Si tu ne mets rien, tu risques d'avoir des herbes indésirables. Une fois que tu as fini une culture, une fois que tu as arraché les patates, par exemple, il n'y a plus rien. Et donc, l'idée, c'est de semer, par exemple, de la moutarde qui va d'abord occuper le terrain, qui va limiter les battages, la pluie qui va tomber sur le sol. Donc, ça, ce n'est pas bien. Donc, c'est d'où l'intérêt d'avoir une couverture sur le sol. Et puis, certains ont des avantages. Donc, soit parce qu'on les met en compostage de surface ou soit parce que leurs racines vont améliorer la terre. Donc, voilà, les engrais. Mais vous aurez l'occasion d'y revenir parce que c'est quand même relativement complexe et tout le monde en a besoin. Eh bien, on va terminer les missions comme cela. On a passé un bon moment. Très bon, toujours ! Donc, on te retrouve où ? Sur les réseaux sociaux et sur lesjardinsdelaterre.com Et nous, on nous retrouve sur News Jardin TV, le site Internet et la chaîne YouTube. Et très, très bonne habitude. On embrasse les jardinières, ma petite jardinière Nicole et la petite perle qui est vraiment notre petite mascotte que vous verrez aussi si vous regardez nos vidéos. Et on vous dit à la semaine prochaine et bienvenue au jardin ! Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis ? D'un conseil ? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr www.srpv.com C'est la bonne adresse. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501